Salut les amis, j'espère que vous allez bien Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la Verge Box du mois d'octobre Donc c'est parti ! Ce mois-ci, elle se présente sous cette jolie box qui est très très jolie J'aime beaucoup les couleurs le bleu marine avec le violet, les petites paillettes comme ça, très sobre, j'aime beaucoup Et donc c'est l'édition Belle de Nuit A l'intérieur, on retrouve le fascicule qui va nous présenter les produits les éditions limitées enfin le calendrier à l'avant, à la fin enfin voilà, tout plein de petites choses Il y a également aussi, je trouvais ça assez intéressant à lire, pardon donc voilà, sur les explicatifs de la lune et tout ça, les différentes phases je trouvais ça très intéressant Ensuite il y avait une petite carte comme ceci où il y a marqué donc entre les deux, votre coeur balance et en fait c'est un code pour les abonnés de moins 50% pardon, sur le deuxième produit et il est valable jusqu'au 10 novembre je vous le mettrai en barre d'infos et ensuite j'avais cette petite pancarte également donc la Burge Box puisque vous êtes une fidèle abonnée on a décidé de vous faire découvrir une jolie nouveauté parfum donc c'est le Lady Manion Empire pardon ça me gratte de Paco Rabanne donc voilà, j'ai eu un petit échantillon je ne sais pas si tout le monde l'a eu ou pas je ne sais pas du tout donc le petit échantillon se trouvait donc dans un petit sachet comme ça et donc du coup pardon pour le bruit voilà, classique un petit échantillon j'ai switch j'ai pitché je ne sais plus comment on dit hier je n'aime pas du tout l'odeur mais bon ça c'est libre à chacun attaquons-nous à la box et autant vous dire que ce mois-ci je suis hyper contente de la sélection enfin vraiment c'est waouh c'est top concernant le produit qui était à choisir moi j'avais demandé qu'il me surprenne parce que entre le liner il y avait un produit skin care bon j'avais pas plus de tu vois j'avais pas plus de j'étais pas plus emballée donc du coup voilà on va attaquer justement avec ce produit là en premier donc ils ont décidé de m'envoyer en fait le liner modelco qui est donc comme ceci et donc du coup on est sur une couleur dorée en fait ça fait un peu fête je trouve moi personnellement je ne sais pas si je vais si je vais l'utiliser alors est-ce que vous allez bien voir je ne suis pas sûr parce que c'est c'est subtil mais plein de paillettes enfin je ne sais pas comment dire je ne pense pas que vous voyez bien la caméra bon bref ça donne ça quoi alors liner pour moi c'est un crayon mais bon et il est ah non même pas je pensais qu'il allait avoir un petit un petit embout pour pas le tailler mais non apparemment ensuite une boîte comme ceci donc ça ça m'intriguait énormément c'est la marque Makeup Eraser ou c'est le nom du produit enfin bref c'est pour éliminer son maquillage juste avec de l'eau donc en fait c'est un c'est une lingette démaquillante qui est en 100% polyester ouais c'est ça et qui se présente comme ceci donc en fait là ici vous avez une phase un petit peu moutée ça c'est la partie qui va vous servir à éliminer votre maquillage donc ils disent même les produits waterproof et derrière ici ça va être pour exfolier en dernier en fait le grain ils disent également que donc c'est lavable réutilisable on commence à connaître facilement ils disent que par contre on peut l'utiliser genre toute la semaine et la laver que à la fin de la semaine moi personnellement j'en ai plein des lingettes et c'est une par jour enfin je sais pas j'ai pas trouvé cette idée là très très jolie donc je sais pas je testerai il faut la laver une première fois pour que en fait tous les petits picots se remettent bien et j'ai pas eu le temps la cette nuit de la laver mais en tout cas super contente je connaissais ni la marque ni cette texture en fait de polyester moi j'ai que des cotons en coton en fait voilà tout simplement donc donc du coup je connaissais pas ce système là j'espère que ça va rester doux au fur et à mesure des lavages en tout cas c'est ça qu'il promettent et je crois que ça coûte 17 euros donc c'est pas donné ensuite une autre super découverte alors là par contre j'étais bluffée parce que je connaissais même pas le produit et c'est de la marque G Synergy c'est une marque qu'on a déjà eu qu'on connait assez facilement et enfin voilà qui a fait ses preuves moi j'aime beaucoup cette marque là mais ce produit là je ne le connaissais pas donc c'est un spray pour cheveux et en fait ça va remplacer le shampoing sec c'est à dire qu'au lieu de te foutre de la poudre là dans les cheveux pour avoir du volume et leur donner une seconde chance à tes cheveux bah là c'est sous forme de liquide donc tu viens pulvériser sur toute ta longueur tu attends à peu près une minute 45 secondes à une minute et ensuite tu viens faire masser puis brosser ils disent que si tu fais un résultat avec encore plus de volume faut pas hésiter de se servir de ton sèche cheveux donc ça j'ai vraiment vraiment hâte de le tester et de vous en faire part très rapidement parce que ça c'est clair et net ça part avec moi sur Paris pour mon dernier tour ensuite une marque qu'on connait très bien c'est Garantia et là c'est anti-peau de croco donc c'est un un gommage oui gomme sans crin et sans rinçage donc crème hydratante pour le corps donc qui va venir en fait raffermir notamment les zones qui en ont besoin moi généralement je suis pas fan des produits Garantia parce qu'ils ont tous une odeur enfin le mec qui s'occupe des parfums là dedans dans cette marque là moi je trouve vraiment que c'est trop fort comme odeur donc je sais pas je sais pas si c'est ouvert ah si c'est ouvert attends je teste ah ouais non ça s'emparait que on avait reçu une lotion moi j'aime pas du tout ces odeurs là est-ce qu'il y a marqué qu'est-ce que c'est comme parfum non juste 98% d'ingrédients naturels bon ça par contre 46% on peut leur faire confiance j'aime pas l'odeur franchement j'aime pas quoi donc ça va partir ça va partir pour quelqu'un d'autre ensuite on a eu un antibactérien qui tombe bien on est au mois d'octobre les microbes arrivent j'ai envie de te dire c'est plutôt cool et celui là c'est la senteur pomme c'est ça j'ai senti la pomme hier je crois que c'est ça c'est ça sans la pomme donc ça va toujours pratique moi j'en ai toujours 10 minutes dans mes sacs parce que bah voilà t'as dit j'ai pas envie d'être malade tous les 4 matins et enfin un autre produit je suis super contente c'est une sacrée miniature quand même un 15 ml le packaging en plus est réutilisable donc c'est une crème hydratante de chez Lancome et elle s'appelle la Hydrazen et elle fait vraiment une peau très douce j'ai pu la tester hier soir sur mon visage et franchement waouh quoi vraiment t'as la peau hyper douce c'est un truc de fou quoi donc du coup voilà c'est tout pour les produits de ce mois-ci franchement mais je suis tellement contente quoi là il y a des produits découvertes il y a bah ouais il y a que des produits découvertes de toute façon à part aussi bah le merci Andy le désinfectant que je connais enfin voilà qui ne me connait pas en même temps que des découvertes ce mois-ci des bonnes miniatures franchement super contente il y a que le garantia comme je vous dis mais bon voilà ça c'est moi j'aime pas les odeurs de cette marque là comme ça c'est pas grave il y a plein de marques sur le marché donc voilà bah en tout cas moi je suis super contente dites moi en commentaire qu'est-ce que vous avez reçu ça me ferait énormément de plaisir de voir en fait les différences qu'il peut y avoir entre box surtout que sur Instagram j'ai vu quelques photos passées et honnêtement il y a des très très belles sélections ce mois-ci donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à mettre un pouce en l'air à t'abonner si c'est pas déjà fait et moi je te dis à très vite pour la prochaine ciao ciao